Hey ! J'espère que vous allez bien, comment ça va ? Super bien ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis super longtemps. On s'est déjà tous dit, une fois, au moins, en voyant une carte, peu importe ce que c'était, le nom, l'artwork, l'effet, peu importe, on s'en fiche, c'est la pire carte Yu-Gi-Oh ! Ça, ça nous est déjà tous arrivé, quelle que soit la situation, et j'avais très envie de traiter de ça avec vous. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, quelle était, selon vous, la pire carte Yu-Gi-Oh ! Et vous avez été très nombreux à répondre. Je ne me suis pas spoil, je n'ai pas encore regardé. On va aller voir ça tout de suite dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, petit big up à mon partenaire Lecoin des Barons. Oui, ils sont là, vous les voyez dans chacune de mes vidéos, et je vous en parle de temps en temps. Ils ont un petit card market petit, très, très bien garni. Le lien est dans la description, vous pouvez aller checker un petit coup. Voilà, pas grand chose à vous dire de plus avant de commencer cette vidéo. J'ai trop hâte de voir ce que vous m'avez proposé. J'ai eu des notifications à Gogo, et je ne me suis vraiment pas spoil. Donc, on va aller voir ça. Si ça te plaît, le pouce en l'air, l'abonnement, ça fera toujours plaisir. Et nous, sur ce, on passe au début de cette vidéo. C'est parti ! Ok, donc on commence avec Nicolas, qui nous propose la carte Biomage. Donc, je vais me mettre sur le côté pour pouvoir vous afficher les cartes juste ici. Biomage, avec la petite indication, parce que c'est un vagin. On va passer très vite à la deuxième, parce que sinon, je vais encore me faire déménétiser. Kevin, qui nous propose la carte Pan, avec l'indication, c'est un putain de Pan. Alexandre, qui nous propose la Tour de Babel, je pense, moi, que c'est celle-là la pire. La carte en elle-même, Tour de Babel, elle a un effet qui est très bizarre. C'est vrai que je n'avais jamais lu la carte. C'est une carte piège continue, donc une carte piège continue classique. Mais son effet, c'est qu'à chaque fois que votre adversaire active une carte magie, on va rajouter un compteur. Et arrivé à 4 compteurs, on inflige 3000 dégâts. Et non pas à l'adversaire, mais à la personne qui a activé l'effet. Mais vu qu'on ajoute des compteurs que si c'est l'adversaire, du coup... Steven, j'ai pas mieux, vraiment, enfin, pire. Et il parle de la carte pied-froid. Alors l'effet pied-froid, c'est ce Tour. Vous ne pouvez ni activer, ni poser de magie piège, ni utiliser d'effet de carte magie piège. C'est une carte magie rapide qui empêche de jouer toi-même. Mickaël, qui nous propose le compte-rendu regrettable. Et l'effet du compte-rendu regrettable, je ne le connaissais pas, mais c'est nul. C'est tout simplement, votre adversaire peut mener sa prochaine battle phase deux fois. Dylan, qui nous propose Spark, donc ça doit être étincelle en anglais. Infligez 200 points de dommage directement dans les live points de votre adversaire. 200 points, c'est super important. Il y a des victoires qui se font à 200 live points, donc ne critique pas étincelle, s'il te plaît. Yami Red qui nous dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours trouvé le visuel OCG de Finn Comedian, hyper what the fuck. Je vous mets la version OCG juste ici. Effectivement, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme carte. C'est un peu étrange d'ailleurs, mais il parle de la version OCG. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la version TCG. Et la version TCG, du coup, elle n'a plus rien à voir. Je vous mets les deux côte à côte. On est sur de la belle censure encore une fois. D'ailleurs, en parlant de censure, j'espère que vous avez visionné ma vidéo sur la censure, sur la sexualité et la nudité. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Vous avez super bien accueilli cette vidéo. C'est énormément de travail, mais ça fait plaisir de voir que vous avez été nombreux à la visionner. Et tout simplement, je vous en remercie. Et j'en profite de cette vidéo de parler un petit peu de censure pour le mentionner. DeskBot, il fallait bien qu'il y en ait un qui propose cette carte. Je ne m'explique pas. Il propose la carte Mystic Mind. Mystic Mind, si vous ne connaissez pas assez que vous ne vivez pas sur cette planète, c'est une carte magie de terrain qui t'empêche, une fois qu'elle est activée, si l'adversaire a plus de monstres que toi. Et généralement, tu vas t'arranger pour avoir moins de monstres de l'adversaire. D'ailleurs, je vous mets par ici ou par là le petit deck profile Exodia Mystic Mind que je vous ai concocté. Cette carte-là empêche simplement à la fois les effets de monstres, mais également la battle phase. Donc c'est vraiment trop fort et ça bloque énormément de decks. Dylan qui nous dit qu'une force de miroir fait très bien le travail. Il parle de la carte force miroir radieux. C'est vrai qu'elle est claquée au sol, cette carte. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, tant qu'il contrôle minimum 3 monstres en position d'attaque, étruisez tous les monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire. En gros, c'est la même chose qu'une force miroir, mais avec des conditions. Du coup, non. Edward qui nous propose la carte Orc en retard. C'est une carte qui ne peut pas attaquer le tour où elle est invoquée normalement. C'est pas surprenant puisque la carte en elle-même a 2200. Mais il y a quelque chose qui est mentionné et je pense que ce qui fait que la carte peut être potentiellement forte, c'est qu'elle ne peut pas attaquer le tour où elle est invoquée normalement. Donc si tu l'as spé par X moyens, tu la défauses, tu fais Monster Rebrand, c'est une invocation spéciale, elle peut attaquer directement et ça te fait quand même un tour à 2002 qui peut taper, c'est quand même pas négligeable. Enzo qui nous propose la carte Moustique Magnétique avec le petit commentaire, un texte bien particulier. Donc c'est un effet flip, détruisez tous les monstres face recto de type machine type sur le terrain. Matteo, la carte qui combine tout, effet, illustration et jouabilité. Il parle de la carte Lapinila. Alors c'est une carte à une étoile, 150 d'attaque et 2050 de défense. Et je pense que c'est peut-être le deck, l'effet dont il parle. Alors attendez, je vais essayer de lire l'effet. Un lapin ultra gourmand, il est à la recherche de la plus délicieuse carotte dans le monde et sa seule passion est de manger des carottes à longueur de journée. On va passer à la suite. Samy qui nous a juste posté la photo de Petit D. Voilà, je ne sais pas, il n'y a pas de... Peut-être parce que la traduction en anglais c'est Little D. C'est Alexandre qui nous propose Retour de Zombie au cas où tu oublies de draw. Tout simplement parce que l'effet c'est durant votre stand-by phase. Vous pouvez payer 500 live points, ajouter cette carte de votre main à votre cimetière. Vous ne devez avoir aucune carte dans votre main pour activer et résoudre cet effet. Alors je ne comprends pas comment fonctionne cette carte là. S'il y en a qui ont des idées de comment ça fonctionne. Tout simplement parce que la stand-by est après la draw phase. Donc tu as forcément une carte dans la main. Du coup, Mathis qui nous a trouvé une pépite. Comment faire du moins, bannir ? Et puis voilà, c'est son petit commentaire. Il part de la carte d'inviolabilité. Le texte est juste fou, je ne la connaissais pas. Bannissez toutes les autres cartes que vous contrôlez et dans votre main. Minimum une de chaque. Donc il faut que tu contrôles quelque chose à la fois sur le terrain et dans ta main pour pouvoir l'activer. Piochez jusqu'à avoir deux cartes dans votre main. Voilà. Tu bannis tout ce que tu as sur le terrain, plus tout ce que tu as dans la main. Et tu pioches deux. Alan qui nous propose la carte Oups et je ne la connaissais pas, mais elle est nulle cette carte. Ciblez une carte que vous contrôlez, détruisez-la. Alors pourquoi pas ? Je veux dire, effectivement, ça peut peut-être faire des loupes intéressantes avec certains jeux. Mais il y a tellement plus rapide qu'une carte piège pour faire ça. Topanga sur Twitter qui nous propose la carte Boycottons. Boycottons, il n'y a rien qui va dessus. Clairement. Déjà, l'artwork est bof, bizarre. Et surtout, l'effet est vraiment débile. Je vous le lis. Vous recevez les dommages de combat que votre adversaire aurait dû recevoir de combat impliquant cette carte à la place. Déjà, il n'y a rien qui va dans ce texte et c'est que la première partie. Si cette carte combat n'est pas détruite et que vous recevez des dommages de combat, renvoyez cette carte à la main. Comment trouver une carte plus inutile ? Je pense qu'on a un champion là. Clairement, l'effet est nul. La carte en elle-même est bizarre. Et en plus de ça, c'est même pas écrit franchement en français correctement. Ludo le BG sur Twitter qui nous propose la sagesse salie. Donc déjà, c'est un cerveau, clairement. Et l'effet, c'est que si cette carte en position d'attaque est changée en position de défense, mélangez votre deck. Voilà, tu shuffle. Sans aucune raison. Le marabout qui nous propose sur Twitter. Autant je suis très content de la jouer à nouveau dans mon deck Mermaid. Autant quand on regarde de plus près, elle a vraiment la moustache d'Hitler. Et il parle de la carte Pot d'Avarice. Alors, j'ai découvert ça il y a très peu de temps. Mais, toutes les cartes de Pot ont une moustache. Et le Pot d'Avarice a la moustache de Hitler. C'est fou, quand on connaît un peu la censure que peut avoir le TCG par rapport à l'OCG. Qu'ils aient laissé passer ça. Enfin, il y a des fois où la censure, je la comprends vraiment pas. Matteo qui nous propose la carte polymérisation avant son errata. Donc c'est-à-dire qu'elle est vraiment sortie avec ce texte-là. Fusionner deux ou plusieurs monstres matériels pour fusion pour former un nouveau monstre de fusion. Je crois vraiment que le mec qui a écrit le texte, il a pris les mots. Il les a posés sur une table. Il a fait ça avec. Et il a fait le texte de la carte avec. C'est sûr et certain que ça s'est passé comme ça. Le Potogan de la team Colette by the Brick qui m'a envoyé trois cartes. Il m'a envoyé un message sur Facebook pour me dire de ne pas ouvrir mes messages Twitter pour qu'il puisse me les envoyer. La première carte, alors il m'a envoyé deux cartes avec des artworks nuls selon lui. On a Rayon et Température. Effectivement, l'artwork n'est pas ouf. Et le texte, c'est quoi ? C'est le soleil et le vent du nord se donnent la main pour créer une combinaison dévastatrice de chaleur et de vent soufflant en tempête. Pourquoi pas ? La deuxième carte, c'est tragique. Là, l'effet n'est pas naze non plus. Mais selon lui, l'artwork est pourri. Ok, pourquoi pas ? Et la troisième carte, c'est selon lui la pire carte niveau effet. C'est la carte Duck Demi. Et effectivement, cette carte-là, vous avez été nombreux à me la proposer. Je l'ai vue un peu tout à l'heure en scrollant simplement vos propositions. Duck Demi, c'est une bête ailée. Cette carte est traitée comme un monstre normal tant qu'elle est face recto sur le terrain ou dans le cimetière. Donc, c'est un gémeau à effet mais qui est traité comme monstre normal tant que cette carte est un monstre normal sur le terrain. Vous pouvez l'invoquer normalement pour qu'elle devienne un monstre à effet. Déjà, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette carte. Premier effet. Attendez, parce que je prends ma respiration, je viens de lire les premiers mots. Non destructif, pas des effets de carte. Aucun jour ne peut cibler cette carte avec des effets de carte. Pourquoi pas ? Deuxième effet. Les attaques de monstre de votre adversaire deviennent des attaques directes. C'est-à-dire que tu as un monstre que tu invoques qui est normal alors qu'il a effet. Tu peux le transformer en monstre à effet. Et l'un de ces effets, c'est que ton adversaire le tape et ça devient des attaques directes. C'est pas ouf ouf comme carte, franchement. Voilà, je pense qu'on a notre dose de carte bien naze. Si vous n'avez pas vu votre carte ou si vous avez découvert cette chaîne-là après que la vidéo soit sortie et que vous n'aviez pas proposé votre carte, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je serai curieux, simplement d'aller lire vos messages et de découvrir des cartes bien naze que je ne connaissais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. On approche grandement des 4000 et... Attends, des 30 secondes. Ouais, je viens de faire tomber mon dragon et les dorailles et quoi. Je fais ce que je dois. Si jamais on passe les 4000, j'avais pensé vous offrir ça. Voilà, un exemplaire du sarcophage doré en taille réelle avec le puzzle du millenium à l'intérieur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pensais que c'était un cadeau cool parce que c'est pas un cadeau commun. Personne là, à part moi. Enfin, du moins, j'ai jamais vu d'autres personnes là-bas. Et je trouverais ça cool de vous le faire gagner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, les potes, prenez soin de vous. Faites un nombre duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501